Je ne suis pas étonnée, c'est s'afficher, moi je dis toujours, moi qui suis, on me connaît comme être proche de l'État d'Israël, mais parce que j'ai le droit, et je dis toujours que si on est passionné d'Afrique ou passionné de n'importe quelle contrée du monde, bon on n'a pas de soucis, mais si on est passionné par ce petit pays, on a plein de problèmes. Voilà, on n'a pas le droit d'être, on va dire, pro-israélien pour plein de raisons, pour ses technologies, pour ce pays qui avance très vite, pour ce pays qui est précurseur dans plein de choses, pour ce pays qui est une vraie ruche de gens qui produisent, qui inventent, qui innovent et qui chiennent. Il s'agissait simplement de parler, de discuter. Et donc, quand on est issu de l'immigration maghrébine, musulman, etc., le rapport avec Israël, et en particulier le rapport aux Juifs, et bien c'est un problème. Tabou. C'est un problème, c'est un problème. Moi je sais de quoi je parle, je m'appelle Bitant, voilà, donc je suis pro, je suis cataloguée comme pute du CRIF, etc., depuis des années. Donc je ne suis pas surprise. Ils ont pris l'initiative, Rose et Malik, j'allais dire d'aller vers la paix. Mais non, mais de discuter, simplement. Voilà, mais non, mais c'est super. Et de s'intéresser à ce qui se passe. C'est super, mais la directrice a tout dit. La ligne éditoriale, c'est-à-dire que c'est ses auditeurs. Les auditeurs, est-ce que c'est... En plus, c'est quoi ? C'est signifié que tous ses auditeurs sont antisémites. Mais on peut être contre le gouvernement israélien, pour des raisons politiques, mais ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que c'est un antisémitisme non avoué. On ne parle pas, on ne se rapproche pas. C'est la honte pour Beurre FM. Mais on ne parle pas, on ne parle pas.